Bon mardi les pirates, j'espère que vous allez bien, vous êtes ma team préférée, pourquoi ? Parce que vous changez le monde autour de vous, on change le monde autour de soi, et ça ça me plaît, quand on va être positif, oui je suis suivi ce matin, je ne sais pas si vous voyez, non on ne voit pas, si on voit, oui de temps en temps je vous fais des vidéos autour des chevaux, vous savez que c'est un moment privilégié avant que je vienne vous voir en coaching, le matin c'est mon moment préféré avec vous, avec ma team, aujourd'hui on va parler de la règle de platine, ce n'est pas la règle d'or, c'est la règle de platine, j'avais envie de vous parler ça, qu'est-ce que c'est la règle de platine, je vais vous expliquer, et vous savez que la sortie de la formation demain c'est préparer sa phase 4, la phase de grande intimité, c'est-à-dire revenir totalement avec son conjoint, vous savez que ça se prépare, ce n'est pas le jour où votre conjoint va avoir les retrouvailles, la fenêtre de regret qu'on le prépare, c'est avant, c'est comme si vous décidez ou vous avez envie de vouloir venir, je ne sais pas moi, vouloir être en équipe de France, de je ne sais pas quoi, de badminton et que vous n'entraînez pas et que vous attendez qu'on vous appelle, vas-y viens, il faut remplacer quelqu'un, il y a un blessé, si vous n'êtes pas prêt, vous ne pourrez pas y arriver, donc l'idée c'est à la fois si vous avez retrouvé votre conjoint aujourd'hui, de bien savoir comment fonctionne cette phase 4, comment les règles de fonctionnement du couple fonctionnent, et sinon vous y préparez à l'avance, sinon ça ne fonctionnera pas au moment J, la bonne nouvelle, je vais vous parler évidemment de la règle de platine qui fait partie de cette technique, de cette stratégie de phase 4 du couple, mais vous allez pouvoir utiliser d'ailleurs cette formation tout de suite, parce que vous allez déjà vous mettre en position de couple qui fonctionne, vous savez que si on a au moins un des deux qui fonctionne bien dans le couple, qui comprend les règles de fonctionnement du couple, c'est plus facile, j'aime bien c'est une métaphore avec la conduite automobile, si vous êtes deux dans une voiture, aucun des deux connaît le code de la route, et bien on va forcément se mettre dans le ravin, s'il y en a déjà au moins des deux qui prend le volant, ou peut-être qui reste à côté, mais qui drive à distance, qui prévient, et bien déjà c'est beaucoup plus facile, c'est comme ça, donc là vous allez vous apprendre les règles de fonctionnement du couple au niveau 4, et vous allez comprendre finalement comment vous allez pouvoir plus facilement récupérer votre couple, vous savez que vous avez besoin de l'énergie de la team, de la famille, vous avez besoin du savoir qui sont dans les coachings, qui sont dans les formations, tout ça c'est un descriptif des vidéos, le catalogue des 70 formations, le catalogue des 4 coachings, 4 formules de coaching, donc celles que vous préférez avec une heure de coaching au téléphone ou par whatsapp, 15 jours de suivi, un autre coaching plus court cette fois pour faire le debriefing et une formation offerte, c'est la formule ultra puissante, vous avez tout ça en descriptif de cette vidéo avec les lives du vendredi soir et les vidéos de tous les jours, vous savez qu'on a changé la formule grâce à vous, grâce à vos demandes de pirates, on est une team, une famille, on discute ensemble, vous aimez maintenant que je tire au sort vos commentaires dans la vidéo, au début, à la fin, que je vous parle de télégramme au milieu, jusqu'à maintenant je vous faisais les tirages au sort des commentaires à la fin, vous me dites voilà, ah ce serait peut-être mieux que comme un live finalement vous tiriez au sort de temps en temps des commentaires, je vais commencer par ça, avant de vous parler de cette fameuse règle de platine que devraient connaître tous les couples, ça éviterait d'être dans la situation où vous en êtes aujourd'hui, si vous connaissez cette règle de platine, bien évidemment, vous allez pouvoir vous introduire dans la formation qui sort de main avec la plus grande vie, enfin en étant vigoureuse, je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme, et pour y arriver beaucoup plus rapidement, allez hop, regardez, c'est pas beau ça, en contre-jour, les chevaux qui se font des bisous, bon, il ne faut pas le montrer, c'est pas bien, me suce bien, allez, je vous tire au sort un commentaire avant de vous parler de cette fameuse règle de platine qui devrait être apprise à l'école. Allez, un message de Manimondo, bonjour tout le monde, il faut se détacher des comportements des criseux, oui, il faut vous concentrer sur votre comportement, comme la métaphore que je viens de vous dire il y a quelques instants, si votre conjoint ne sait pas conduire, il va falloir vous concentrer vous sur le code de la route et pas sur ce que dit votre conjoint qui vous dit bêtise, mais si je te dis, il faut rouler à gauche, c'est normal, je le dis, tout le monde fait ça, non, ça c'est en Angleterre, quel dommage que nous n'avions pas de vidéos sur les crises ultra déterminées dans leur désir de tout détruire, oui, ben maintenant vous les avez, vous avez même la formation, c'est vrai que j'aurais dû la faire plus tôt, j'aurais pu la faire plus tôt, mais c'était le bon moment. On peut essayer de badiner quand ils semblent en up, oui, tout ce qu'ils veulent, c'est divorcer, se débarrasser de leurs femmes et enfants plus vite. Oui, si vous ne passez pas des bons moments avec vous, je suis d'accord avec vous, et quand le mur arrive, il sera trop tard. Je suis d'accord avec Mani Mondo, donc on évite d'arriver à ces éléments-là, généralement quand quelqu'un veut divorcer, machin, et c'est qu'il y a eu des interdits, c'est au moins de sa crise, heureusement tout le monde sort de sa crise, bon, tout le monde ne reste pas ensemble après la crise du conjoint, d'abord parce qu'il y a des pirates qui n'ont plus envie, c'est tellement lourd, on laisse ça, on laisse ça eux, et puis il y a des pirates aussi qui n'ont pas envie de faire les efforts, qui n'ont pas envie de travailler sur eux, etc., et ça on ne peut pas leur en vouloir, évidemment. La société ne nous aide pas non plus, oui c'est vrai que si on, c'est comme, alors comment on va dire ça, oui, on va dire, tant qu'on n'a pas su qu'on était capable de voler en avion, tout le monde disait c'est impossible, non mais c'est impossible, personne ne pourra voler dans un avion, c'est n'importe quoi, c'est de la matière, ça ne peut pas voler, ouais, d'accord, les frères Allwright, ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait, mais vous, vous savez que c'est possible et que vous allez le faire, mais évidemment, il y a des personnes qui n'y arriveront pas, ça demande un gros travail sur soi, ça demande de vouloir changer, tous les êtres humains ne veulent pas changer, c'est-à-dire que si vous n'avez pas assez de souffrance, vous ne voudrez pas changer, évidemment la crise va se terminer, est-ce qu'elle se terminera avec vous, c'est à vous de faire en sorte d'avoir les plus grandes probabilités d'y arriver, donc je suis d'accord avec Madi Immondo, tout le monde ne pourra pas y arriver, mais si on fait ce qu'on veut, si on fait ce qu'on veut, ça ne met pas l'une sur le feu, ça ne met pas de propulsion, ça ne fait pas d'interdit, si on passe des bombes avec son conjoint, et bien effectivement, il y aura beaucoup plus de chance d'y parvenir, mais ça vous avez aussi, ce qui est super important, c'est la présence de la team et de la famille, ne demandez pas de conseils à des personnes qui ne peuvent pas, c'est de vous aider, si vous voulez parler avec vos amis de votre situation, vous avez le droit, mais vous fixez bien les règles, écoute, t'es mon ami, j'ai envie d'en parler, écoute-moi pendant 10 minutes, un quart d'heure, et après on passe à autre chose, je ne veux pas de réponse, je veux juste avoir besoin d'en parler avec toi, ça on peut le faire, sinon faites-le avec les pirates dans les commentaires sous ces vidéos, au moins les pirates, ils vivent la même chose que vous, ils peuvent vous comprendre, mais ne cherchez pas des aides avec des personnes qui vont vous dire où tu laisses des choses un peu extrêmes, où tu laisses tomber, où tu le mets dehors, donc merci Mani, oui, évitez donc de faire la propulsion, évitez de faire des interdits, sinon ça peut devenir compliqué. Tortuga, notre ami du bout du monde, de la Guyane, salut les pirates, après nous avoir mis la misère pendant 6 mois, les nuages se dissipent peu à peu, alors oui, Tortuga, il a retenu la métaphore, le soleil c'est l'amour que vous avez, enfin les sentiments profonds que vous avez avec votre conjoint, et puis pendant la crise existentielle, il y a des nuages qui passent devant, et on ne voit plus le soleil, et donc votre conjoint qui n'est pas équipé, qui n'a pas de prêt frontal, croit qu'effectivement, puisqu'il ne voit plus le soleil, qu'il n'existe plus, je ne t'aime plus, voire même il ne se rappelle plus qu'il y a eu du soleil, je ne t'ai jamais aimé, je t'ai jamais aimé, c'était la mascarade, j'aime bien cette expression de mascarade, parce que j'ai eu un coaching autre jeu qu'une dame, où son mari complètement en crise a dit, ça faisait 20 ans qu'on était ensemble, mais c'était une mascarade, il était un peu long à s'en rendre compte, non, ça va revenir évidemment, donc pour Tortuga aussi, son conjoint qui a mis la misère pendant 6 mois, ça s'appelle la phase d'alarme, ça va faire presque un an, est-ce que le soleil va rester maintenant, ça dépend de vous, vous avez la formation qui sort demain pour effectivement comprendre les règles du fonctionnement du couple, en particulier pendant la phase 4, si vous comprenez comment fonctionne le couple, et que vous faites ce qu'il faut, il y a des chances que ça fonctionne bien Tortuga, Crisieuse est revenue à la maison depuis plus d'un mois, ça c'est pour les personnes qui disent, les femmes elles ne reviennent pas, ou les hommes elles ne reviennent pas, ou les noirs elles ne reviennent pas, ou les jaunes elles ne reviennent pas, ou les blancs elles ne reviennent pas, oui, tous les hommes et les femmes reviennent, vous savez, ça fait 20 ans que je fais ce métier-là, et ça fait 20 ans que je vois des femmes et des hommes revenir, et on ne peut rien faire contre la réalité, on peut se vouloir des choses comme quand on est en crise, en disant, non, mais moi ça va bien se passer, moi ce n'est pas comme tout le monde, moi mon pansement, c'est l'amour de ma vie, c'est mon âme et soeur, etc. Non, c'est comme ceux qui disent, les femmes ne reviennent pas ou les hommes ne reviennent pas, on ne peut rien faire contre la réalité, les femmes reviennent, et les hommes reviennent, si on fait ce qu'il faut, il y a bien plus de chances d'y arriver. Elle cherche toujours un logement pour répartir, mais elle a revendu tous ses meubles, acheté-les il y a moins, vous voyez qu'on fait tout et son contraire, je ne reviendrai plus, puis je reviens, j'achète des meubles, puis je les revends, en tout cas il n'y aura pas de la propulsion de la part de sa famille, alors ça c'est très bien parce que Tortuga a mis au courant aussi sa famille, je suppose s'il écrit ça. Le jardin est nickel, elle s'y endort quand elle est épuisée, donc régulièrement, rangez bien votre jardin, les pirates, alors ça c'était par rapport à une métaphore, c'est quoi la métaphore ? C'est que quand votre conjoint est en down, vous travaillez à l'intérieur de la maison, ça veut dire à l'intérieur de votre tête, pendant qu'il est en down, vous y allez pour que la personne, enfin pour que vous soyez la meilleure version de vous-même, et quand la personne est en up, vous travaillez le jardin, l'extérieur, vous travaillez avec la personne, ça ne sert à rien de travailler avec la personne en crise pendant qu'elle est en down, donc pendant que la personne est en down, vous travaillez sur vous, l'intérieur de la maison, et dès que la personne est en up, vous passez des bons moments avec elle, pour que la personne qui est anxieuse, en crise, on est anxieux, on est fatigué, et bien on se repose. Voilà, très bien, j'admire votre commentaire Tortuga, c'est génial. Balboa lui dit merci pour ton témoignage Tortuga, ça remonte le moral, il me donne encore plus envie de continuer la reconquête. Oui, il manquerait quelque chose aux formations et au coaching, s'il n'y avait pas ces pirates qui vous donnent le moral. Donc dès que vous avez quelque chose qui est positif, dès qu'il y a un up, allez-y, commentez, parce que vous, quand votre conjoint est en down, vous aurez besoin de lire ça aussi plus tard. Donc faites-le, c'est pour ça qu'on arrive mieux que les autres, parce qu'on a aussi cette team et cette famille qui nous remontent le moral. Voilà pour ces commentaires. Alors je vais vous parler maintenant de cette fameuse règle de platine qui va vous permettre de comprendre l'entrée dans la formation, les règles de fonctionnement d'un couple, notamment dans la phase 4, la phase de grande intimité. Il faut bien comprendre cette règle de platine. Cette règle de platine, elle vient contredire la règle d'or. Alors la règle d'or, on en parle partout, des coachs en parlent, des psys en parlent, dans les religions on en parle, mais ce n'est pas suffisant. La règle d'or, c'est que ne faites pas aux autres ce que vous ne voudrez pas qu'ils vous fassent, premièrement, ou faites aux autres ce que vous voudrez qu'on vous fasse. Voilà, ça c'est la règle d'or, mais malheureusement ça ne fonctionne pas. Par exemple, vous allez dire, moi j'aimerais bien, pendant que je suis triste, qu'on vienne me consoler. Eh bien, peut-être que la personne voudrait être seule à ce moment-là. Moi j'aimerais bien que les amis m'invitent, ou invitent mon conjoint et moi, parce que ça nous ferait passer des bons moments. Peut-être que votre conjoint n'aimerait pas ça. Donc voyez que la règle d'or, faites aux autres ce que vous voudrez qu'on vous fasse, ça ne fonctionne pas, ou ne faites pas aux autres ce qu'on voudrait qu'on ne fasse pas. Cette règle d'or, elle est bien, mais elle n'est pas juste. Effectivement, si vous, vous avez envie, je ne me sens pas très bien, j'aimerais bien faire l'amour avec mon mari, ou avec ma femme, qui lui, quand il n'est pas bien, il aime bien aller courir, vous voyez que ça ne fonctionne pas. Donc, si vous réalisez finalement que ce qui marche bien dans un couple, c'est de nourrir les besoins des autres, et de ne pas paraître comme intrusif, faux, etc., vous ne paraîtrez jamais intrusif et faux si vous donnez à l'autre ce dont il a besoin. Souvent, vous me dites, oui, mais mon conjoint, il ne veut pas, c'est un mur, il est têtu, il est hystérique, il est narcissique. Oui, ça, vous avez la formation de la semaine dernière, comment le gérer. Et si vous le gérez correctement, il ne le saura plus. Si vous ne le gérez pas, il le saura encore. Donc, pendant des années, vous avez été biberonné à des fausses idées de psy, de coach ou même de religion, qui vous apprenaient cette fameuse règle d'or qui ne marche pas. Et cette règle de platine va fonctionner, et c'est ce qui va vous faire rentrer dans le monde du couple qui fonctionne, du couple qui revient ensemble, dans le couple qui passe en phase 4. Faites aux autres ce qu'ils voudraient qu'on leur fasse. Faites aux autres ce qu'ils voudraient qu'on leur fasse. Ça, c'est la règle de platine. Alors, elle est infiniment plus difficile que la règle d'or. C'est pour ça que peu de personnes la pratiquent. Mais nous, ici, on a compris, dans cette team, dans cette famille de pirates, que c'est le point essentiel. Votre conjoint étant down, il a besoin qu'on lui foute la paix. Votre conjoint étant up, il a besoin qu'on soit avec lui. Alors, évidemment, vous ne le faites pas si ça vous va pas. Évidemment, vous êtes des rocs. Évidemment, vous faites ça pour atteindre vos objectifs. Sauver votre famille, éviter la séparation, éviter le divorce, récupérer votre ex, ce que vous voulez. C'est votre objectif, vous allez appliquer cette règle de platine. Ce n'est pas la peine de dire « oui, mais moi, je suis trop acquis si je fais ce qu'ils demandent. » Vous savez, c'est ces coachs qui vous disent « là, il ne faut pas être trop acquis » ou des choses comme ça. Fuyez, fuyez, fuyez. Simplement parce que ce n'est pas ça le couple. Le couple, c'est pouvoir donner à l'autre ce dont il a envie pour qu'il vous donne ensuite ce dont vous avez envie et que ça continue, que ça fasse un effet boule de neige. Alors, c'est plus difficile à faire, mais c'est puissant. La règle d'or, elle est bien, effectivement. Si vous n'avez pas envie qu'on vous vole votre véhicule et que vous n'allez pas voler notre véhicule, c'est bien aussi. Mais là, c'est limite. Et quand votre conjoint est en crise, ça ne suffit pas. Quand vous allez prendre le temps d'écouter, de vraiment comprendre le point de vue de votre conjoint en crise, si vous arrivez à marcher dans ses baskets, à comprendre, vous avez une formation qui s'appelle « Comprendre la crise existentielle de l'homme » et il y a une autre formation qui s'appelle « Comprendre la crise existentielle de la femme », si vous avez bien compris, vous marcherez à sa place, vous ressentirez de l'empathie. Vous verrez ce dont elle a besoin. Vous verrez que la personne en crise est anxieuse. C'est pour ça qu'elle vous dit « je ne reviendrai pas ». Tout à l'heure, Mani Immondo disait « la personne est obligée de faire le mur ». Ça, ça veut dire une grande anxiété. C'est un grand appel au secours. Et si on l'interprète mal, on croit que la personne est déterminée. Souvent, quand on interprète mal un problème de maths, quand on lit mal l'énoncé, on répond mal. Donc il faut bien lire l'énoncé. Plus quelqu'un dit « c'est comme ça, je ne reviendrai pas, c'est fini, je suis déterminé », plus la personne est en crise, plus la personne est mal dans sa peau. Quelqu'un qui est bien, qui est équilibré, on va dire « écoute, pour le moment, on est là, je ne sais pas ce que donnera l'avenir, mais pour le moment, j'en suis là ». Ça, c'est quelqu'un qui est intelligent. Ça, c'est quelqu'un qui est déterminé. Ça, c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. Quelqu'un qui change, comme dans l'histoire de Tortuga, « je ne reviendrai plus, je prends mon appartement, j'achète des meubles, je revends les meubles », etc. Ça montre qu'on n'est pas terrible. La difficulté, c'est que quand vous n'êtes pas pirate, vous croyez que c'est une détermination. Vous pensez que la personne est dit juste, vous pensez que la personne est stable et en confiance. C'est ce qui vous perd parce que vous n'avez pas les bonnes règles. Donc, si vous appliquez la règle de platine dans votre couple, mais aussi avec vos enfants, mais aussi avec vos clients, mais aussi avec votre patron, vous allez changer complètement de vie. Vous avez jusqu'à maintenant galéré, alors peut-être que vous ne faisiez même pas la règle d'or. Vous faisiez la gueule à votre conjoint alors que vous n'aimez pas qu'on fasse la gueule. Vous insultiez votre conjoint alors que vous n'aimez pas qu'on vous insulte. Vous critiquiez votre conjoint, vous blâmiez votre conjoint alors que vous n'aimez pas qu'on vous blâme. Vous n'avez même pas la règle d'or. C'est pour ça que dans la phase 2, on n'a pas souvent la règle d'or. Imaginez la puissance de la règle platine. Alors, dans la formation qui sort demain, vous aurez d'autres façons de rentrer et de maintenir la phase 4 du couple. Mais vous voyez que cette règle de platine, elle est quelque chose d'extraordinaire. Elle permet la résilience d'ailleurs. Elle permet de se sentir plus fort. Quand on prend un choc, la règle de platine va vous aider. Donc, plus vous allez partager d'ailleurs cette donnée de règle de platine avec vos enfants, avec votre conjoint plus tard. Lorsque l'on fera ensemble, quand vous serez revenus ensemble, le contrat de couple, vous savez qu'on devrait faire le contrat de couple dès la fin de l'année de mienne, mais personne ne le fait. En revanche, quand on le fait au moment où on se retrouve, moi j'adore faire ces contrats de couple. Madame est revenue et monsieur lui dit, pour que ça marche beaucoup mieux, ce serait bien qu'on fasse un contrat de couple. Est-ce qu'on peut se faire aider par Bruno ? On le fait. Pendant une heure, je vous explique ce que c'est un contrat de couple. On commence à le faire ensemble. On apprend à déterminer les besoins de l'autre et à y répondre. Et on y arrive. Donc, j'ai fait ça encore il y a deux jours. Madame est revenue et elle a accepté. Petit clin d'œil. Je ne sais pas. Je l'ai appelé Marie, j'allais dire son propre prénom, qui a accepté de le faire. Elle était courageuse. C'est-à-dire qu'elle est revenue. Elle sait qu'elle avait honte. Elle sait aussi, parce qu'il a dit que monsieur s'est fait aider par Bruno et par capitaine pirate et par les pirates. Mais elle s'est remise en question. Elle a accepté ce contrat de couple et on a passé un moment merveilleux. Moi, je suis très optimiste là-dessus. Et pourtant, il y avait un pansement. Madame avait quitté le domicile. Elle s'était fait faire même un tatouage le même que celui de son... Bon, j'en rigole, mais ce n'est pas rigolo. Elle s'était fait faire le même tatouage que le pansement. Donc, maintenant, ils se retrouvent tous les deux avec un pansement. Donc, avec le même tatouage. Donc, elle va essayer de le faire modifier ou de l'enlever. Mais vous voyez que des fois, on va un peu loin. Il y a des personnes qui... Les tatouages, ça arrive souvent chez les femmes pour un changement. Bon, se faire le même que pansement, c'est un peu... C'est un peu extrême. Mais c'était comme ça. Eh bien, voilà. Là, je suis très, très ravi. Enfin, je suis très optimiste sur le fonctionnement de ce couple-là. Parce qu'il va rentrer... Enfin, il rentre en grande intimité. Ça se passe bien. Et le contrat de couple qu'ils ont mis en place m'a paru très sain. Voilà. Parce que des fois, les contrats de couple... Là, je vous aide en disant, c'est peut-être pas très sain ce que vous demandez à votre conjoint. Mais là, c'était très sain. Comment j'appelle les pirates qui reviennent ? Je ne sais pas. On va dire Pierre et Marie. Je ne sais plus comment je les appelle. Marie, je sais que c'est la... C'est quand je change le prénom. Donc, Pierre et Marie, je voulais faire aussi un big up à vous. Moi, j'adore faire ces coachings de contrat de couple parce que ça veut dire que vous y serez arrivés et que le conjoint va être heureux aussi après sa crise. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait aussi ici ? On se donne de la ressource sur Telegram. L'application Telegram. Vous allez sur le canal Bruno Marchal. Et tous les jours, vous me postez des choses, des audios, des vidéos. Et moi, c'est une nouveauté depuis quelques jours. Tous les jours, je vous mets des audios spéciales Telegram. À la sortie d'un coaching, j'ai une idée qui m'a traversé l'esprit avant que je l'oublie. Je vous donne l'information. Je vous donne la méthode. Je vous donne... Alors, je vous le fais au moins une fois par jour. Enfin, en tout cas, quand j'ai quelque chose à dire. Donc, ça, c'est quelque chose qui va vous apporter aussi. Et puis, je suis un peu plus précis que sur cette chaîne YouTube parce que, voilà, c'est sur Telegram, il faut y aller, etc. Donc, dans les petits témoignages, je vais un peu plus loin dans ce que je vous raconte. Allez, on prend un ou deux. Alors, ce que vous faites, vous m'envoyez vos audios, vos vidéos, vos textes que vous avez bien aimés, que vous avez lus et que vous voulez partager aux autres pirates. Et moi, je vous les mets sur le canal Telegram. Allez, on est parti. Changez votre conception de vous-même et vous changerez automatiquement le monde dans lequel vous vivez. Alors, comme pour les commentaires, je les découvre en même temps que vous parce que j'aime beaucoup faire ça. Je ne censure aucune des informations que vous m'envoyez sur Telegram. Je ne les lis pas, je les vous mets directement, je vous fais confiance, à disposition. Et si j'ai quelqu'un, ce n'est pas encore arrivé, mais si vous voyez qu'il y a une photo, un texte comme ça qui ne correspond pas au mindset des pirates, vous me le dites, je regarde et je l'aime à posteriori. Mais a priori, je ne censure pas, je ne suis pas un censure, ni les commentaires, ni les télégrammes. N'essayez pas de changer les gens, ce sont des messagers qui vous disent qui vous êtes. Révaluez-vous et confirmeront le changement. Oui, si vous changez, votre conjoint va changer. Ça se passe comme ça. Nous faisons tous des erreurs, nous laissons tous parfois notre égo et nos blessures reprendre le dessus et nous faire réagir à cette situation. Oui, j'ai un pirate qui me disait cette semaine, j'y arrive pas, j'ai trop d'ego. Vous avez une formation qui s'appelle comment limiter l'ego. C'est normal, si vous avez beaucoup d'ego pendant que votre conjoint est en crise, c'est compliqué. Tu n'as pas à t'en vouloir pour ce que tu as pu dire ou pour faire un moment de colère. Oui, on est des hommes, on est des femmes, on est des humains, on peut commettre les interdits, mais il faut essayer de ne pas les commettre plusieurs fois. C'est ok d'avoir des blessures, c'est ok de ne pas toujours pouvoir contrôler ses émotions et c'est ok de te pardonner. Quand tu fais cela, pardonne-toi, excuse-toi et demande-toi pourquoi tu as réagi comme ça, quelle blessure a été rouverte pour te faire réagir. Je ne sais pas si je ne n'avais pas déjà lu, vous ne l'aviez pas déjà mis, mais là, le pirate a mis un trait rouge autour de « Demande-toi pourquoi tu as réagi comme ça, quelle blessure a été rouverte pour te faire réagir. » Oui, vous avez tous des blessures, vous avez une formation sur les blessures de l'enfance. En fonction de vos blessures de l'enfance, vous allez plus ou moins bien réagir sur certaines situations. On en parle dans cette formation. Il y a une même sur, elle est assez connue celui-là, mais je l'aime bien, sur les petits pas. Vous savez, il y a une échelle avec des grands barreaux très espacés, on ne peut rien faire, et une échelle avec des barreaux peu espacés. Petit pas à petit pas, on peut monter sur l'échelle, qui va jusqu'au ciel. Ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient. Ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient. Oui, voilà, les pirates qui réussissent, l'ont réussi parce qu'ils ne se sont pas trop préoccupés des mauvais conseils des autres, etc., et qui ont aidé les pirates quand ils étaient en down. Vous savez, des fois, on dit « oui, moi je n'y arriverai pas, moi je ne sais pas, mon conjoint est beaucoup plus têtu que les autres, moi mon conjoint c'est un mur ». Eh bien, les pirates qui ont réussi ne se sont pas arrêtés à ces commentaires de down de pirate, et ont réussi quand même. Et d'ailleurs, quand ils réussissent, eh bien, ça donne l'envie, ça donne le moral comme Tortuga aux autres. « Lorsque tu peux aider quelqu'un, fais-le avec le cœur et n'attends rien en retour », c'est un peu ce que je vous ai indiqué il y a quelques instants, la règle de platine. Crois-moi, la satisfaction personnelle n'a pas de prix. Oh que c'est beau tout ça. Bien, allez les pirates, je vais aller continuer parce que j'ai un coaching qui commence rapidement. Demain sort la formation, c'est préparer cette phase 4, comprendre les règles de fonctionnement du couple, faire ce qu'il faut, utiliser peut-être d'ailleurs la règle de platine. Je vais un petit peu bouger parce que je suis suivi par un animal sauvage. La règle de platine, je vous l'expliquerai encore et encore et encore. Merci pour ce que vous êtes, merci pour ce que vous faites pour les autres pirates, merci pour tous les commentaires que vous mettez dans ces vidéos pour aider les autres pirates. Dès que vous avez des bonnes nouvelles, dès que vous avez des choses positives, écrivez, écrivez, écrivez. Cette team, cette famille a besoin de cette énergie, on n'a pas besoin de pleureurs et de pleureuses, on a besoin de cette énergie. Puis si de temps en temps, vraiment, vous sentez que vous n'allez pas bien, eh bien, voilà, faites-vous votre neurohypnose, faites-vous ce qu'il faut, écrivez sur un papier, déchirez, mais ne restez pas avec ça dans la tête. Et lisez les commentaires des pirates. Les pirates, on écrit surtout quand on va bien, parce qu'on est une team bienveillante et positive. Voilà, c'est comme ça. Bon, on a choisi d'être bienveillant et positif, on va y rester. Bruno Marshall, il vous dit, passez la journée que vous méritez, je vais terminer la formation qui sort demain.